Au Ninja, je suis avec un marqueur Sharpie, indélébile, non, non, indébile, et je vais dessiner une pieuvre kawaii, c'est un tuto drap aujourd'hui, oui, peut-être que vous l'attendiez, moi je l'attendais beaucoup en tout cas. Premièrement, vous faites un trait courbe comme ça, vous faites la même chose à peu près 5 ou 4 lignes d'écart, vous remontez comme ceci, vous faites la même chose pour l'autre. Ici, vous faites des lignes droites, comme ça, et on remonte en courbe, une chose pour l'autre. Ici, on va mettre ça, comme s'il y avait des dents, mais ce n'est pas des dents, c'est des tentacules. Ici, vous allez faire ça, vous allez partir comme ça, et vous allez faire une courbe, vous allez faire la même chose de l'au-bord, vous allez essayer enfin. J'ai un peu raté l'autre côté, mais ce n'est pas grave, c'est kawaii. Premièrement, vous faites ça ici, des petits ronds un peu partout, des demi-cercles en fait. Vous en faites un autre dedans, encore plus petit. Au milieu, vous faites un gros rond, comme ça. Quand vous trouvez qu'il y en a assez, vous arrêtez. Moi, je vais en mettre encore un peu. Vous le faites, bien sûr, un petit peu ici. Ici, là, juste pour dire qu'il y en a un petit peu partout, comme ceci. Vous voyez, c'est du freestyle un peu. Maintenant, vous allez faire une petite bouche comme ceci. Ici, vous allez faire une courbe en descendant et en remontant et en redescendant. Vous allez remonter. Ici, vous allez faire un cercle. Ici aussi. Ici, vous allez dessiner trois petits ronds blancs. Deux en haut, côte à côte, et un comme ceci. Ici, vous allez faire un demi-cercle et deux petits triangles. Un de chaque côté, bien sûr. Et un petit triangle, comme ceci. Maintenant, vous allez faire ceci, une petite courbe. Et vous allez écrire P-K Pour pieuvre kawaii. Et maintenant, on va passer à une autre chose, car je vois que j'ai bien amplement le temps. Une pomme. Manger, comme Apple. Comme vous pouvez voir, vous faites un grand demi-cercle. Oh, j'ai raté. Ici. On va écrire Pas voulu. Pas voulu. Ok. Ça se voit pas de beaucoup, de toute façon. On peut même arranger ça. Vous voyez plus. Maintenant, vous faites Un rond ici. Et un rond ici, mais plus petit. Et vous allez faire Ce que vous avez fait Pour les yeux, la dernière fois. Et colorer en noir le reste, bien sûr. Et mettre Des petites courbes au-dessus. Ah, j'avais oublié de vous dire Une courbe comme ça, une courbe comme ça, Et une ligne En diagonale. Ici, vous allez mettre Un petit trait comme ceci. Et vous allez faire ça. Maintenant, vous allez faire ceci. Comme ça. Maintenant, c'est une pomme kawaii. Alors, je vais écrire Pk aussi. Ou A-K Pour Apple kawaii. N Et là, Je vais écrire O Pour octopus. Même si ça ressemble beaucoup un peu. K Alors, Je vais être temps d'en faire le troisième. Je vais faire un bol de riz. Je vais faire Vous allez faire ça ici. Ça ici. Et ça. Une ligne droite. Deux lignes comme ça. Et oui, celle-là, Il faut qu'elle soit plus basse Parce que regardez ce que vous allez faire. Vous allez faire ça. Vous allez faire Ça. Des petites demi-lunes Une à côté de l'autre. Après ça, vous allez mettre Un petit peu de boules au travers. Mais quand même un peu des demi-lunes. Dans ce genre-là. Il faut toujours que ça finisse par Une ou deux. En haut. Parce que sinon, c'est pas beau. Comme vous voyez là. Là, ce que je vais faire. Je vais faire ça. Et ça ici. Je vais juste faire Ça. Les yeux noirs. Je l'ai raté un peu. Ça aussi, c'était pas voulu. R-K pour rice kawaii. Et riz kawaii. Je suis pas très bon. Désolée parce que là, Je regarde la caméra. Riz kawaii. Et maintenant, la dernière et non la moindre. Une banane. Vous allez faire ça comme ça. Une banane, vous savez sûrement déjà comment dessiner. Pas besoin de vous l'apprendre. Ce que vous allez faire. Vous allez faire ça ici. Ça se peut que ça soit pas beau. Je vous l'ai précisé. Je regarde. Je regarde pas ici. Je regarde là, dans l'écran. Là, là. Mais de l'autre côté. Vous allez faire ça. Et ça. Et ici, Vous allez faire des petits yeux noirs. Pourquoi j'ai changé de noir à blanc? Parce que quand il y a des détails comme ça, là. Des lignes. Ça se peut pas de faire juste... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Les dessins kawaii sont finis. J'ai le goût de faire un animal fantastique avant de quitter. Kawaii, bien sûr. Je vais faire une demi-guise. Je vous expliquerai pas comment faire. Parce que je veux faire ça vite. Pour pas que la vidéo dure plus que 10 minutes. C'est ça mon défi. Et elle va commencer à être invisible à demi-guise. Comme ça. Bon, j'ai un peu raté sa main. Elle était un peu trop grosse. Mais c'est pas grave. C'est kawaii. Bon, c'est laid un peu, mais... Ce que je peux faire dans ce temps-là, c'est ceci. Comme si elle avait vraiment beaucoup de poils. Je vais le faire avec l'autre. Je vais grandir un peu ça. Bon. Je vais faire ça. Comme ça. C'est pas ses pattes, bien sûr. C'est juste du poil à côté. Je vais faire ça. Comme ça. Et je vais faire des pattes. Merci de m'avoir écouté. C'est une demi-guise kawaii. Ou demi-guise kawaii aussi, en anglais. Désolée pour toutes les fautes que je fais. Je vous l'ai dit, je regarde le plus souvent sur la caméra. Alors, la vidéo va se finir là. Je suis désolée, je ne peux pas faire plus longtemps. J'ai un peu beaucoup raté ma demi-guise, en fait. Mais c'est le mieux que je pouvais faire. Alors, merci. Le demi-guise, pour ceux-là qui se demandent, c'est le truc qui disparaît dans les animaux fantastiques, pour ceux-là qui ont vu le film. Pour ceux-là qui n'ont pas vu le film, c'est une chose qui disparaît quand ça a menacé. Puis, c'est ça qui sert à faire les capes de la visibilité d'Harry Potter. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as aimé, lâche un like. Si tu n'as pas aimé, commente ou dislike. Mais des commentaires constructifs, pas des commentaires méchants. Parce que sinon, je vais vous demander de ne plus m'écrire, tout simplement. Parce que je n'aime pas sûrement des commentaires méchants. J'aime mieux quand c'est constructif. Beaucoup mieux. Je vais finir ma demi-guise. Elle est finie. Je vais les faire hors caméra, bien sûr. C'est ces mains qui ont changé pour ceux-là qui veulent le savoir. Merci les abos d'avoir écouté cette vidéo. Je vais vous dire merci et au revoir.